Féron ! Allez, on débute avec l'actu du Fénois, et notamment Maratélécom en liquidation judiciaire. Une société de téléphonie en liquidation judiciaire sans que jamais un client n'ait passé un coup de fil, moi avec du chapeau ! Et des renforts ont été envoyés à Nucoliva. A la recherche du premier pyromate culturel de l'histoire, encore une première. Sur place, les rumeurs parlent d'un attardé mental à l'origine de ces incendies qui ont fait donc 50 millions de dégâts. 50 millions de pertes sèches, puisque ces bâtiments et infrastructures publiques n'avaient pas été assurés par la mairie. Où se trouve, il y aurait donc quelques attardés également, visiblement. On prend la direction de Takaroa, maintenant. Où là aussi, un homme qui voulait braquer la mairie, après avoir échoué à crocheter la serrure, a finalement décidé de mettre le feu à la porte. Oh non, mais qu'est-ce que c'est... On n'y pense pas ! Si je devais te faire à chaque fois que je cherche mes clés, il y aurait de l'arbre. T'aurais plus de maison ! Ouvrez les portes au lance-lame, la prochaine fois ! Un attardé aussi donc, très certainement. Le maire de Takaroa explique, tout de même, c'est assez intéressant que des jeunes ont déjà braqué la poste de l'atoll il y a quelques temps, et que pour 5 millions de francs volés, ils n'avaient écopé que de 5 semaines de travaux d'intérêt général. Oh ben c'est pas cher ! 5 semaines pour 5 millions, c'est sûr que ça donne envie de se reconvertir dans le cronchetage de serrure, hein ! On va essayer le pied de biche, la prochaine fois, allez ! Ouais ! Et on parle politique, maintenant ! Alors, avec cette info, aujourd'hui, l'UPLD qui négocierait avec le IAPI ! Ha ha ! Bye !